Musique Bonjour à tous et bienvenue sur le canal Australo. On est dans l'émission Cosbounou cet après-midi, enfin cette fin de soirée ici même, Bassin-la-Boue, avec un invité, mais un invité de choix, un invité qui s'est fait devoir de poursuivre les œuvres de son père. Vous connaissez tout le monde. Monsieur Rosely, ce soir, on a le plaisir d'avoir avec nous Laurent Rosely. Comment elle est, Laurent ? Là, Laurent, il regarde sans images dans la télé, là-bas. Il regarde bien, moi, il y a... Mais attendez, mais attendez, ça, il passe à la caméra. Ah, la caméra, il ne passe pas. Parce qu'on a l'aide de caméra. Oui, oui, Laurent Rosely. Voilà, comment elle est, Laurent ? Super, merci pour l'invitation. Il est bien, il est là. Oui, oui, tellement où il est scotché, il regarde partout. Oui, mais il regarde partout. Les paisibles, les vastes, les grands, les aérés. D'accord. Monsieur Nani, là, ce soir, ce n'est pas pour parler du studio de Canal Australo, le studio de Bassin-la-Boue, mais c'est pour parler de... Nath-Labou, il est propre. Oui, elle a dit qu'il n'y a de la boue que son nom. Dans le nom, Bassin-la-Boue. Mais Laurent, Laurent, nous m'a dit tout à l'heure en préambule comme ça où l'on a fait un choix, c'est de reprendre un petit peu les œuvres de papa Pierre-Rosely. Oui, c'est bon. Est-ce que c'est un fardeau lourd à porter ? Oui, c'est une question souvent que les gens posent en main. Effectivement, il n'est pas facile de porter Rosely, sachant la carrière que papa l'a fait. Donc, c'est sûr qu'une voix, surtout une voix, il avait une voix unique, Pierre-Rosely. C'était une voix unique. Et donc, on les jugait tout de suite. Dès qu'on arrive, tout de suite, on les jugait, tout de suite, tu regardes, on se dit ouais, mais bon, voilà. Mais bon, moi, il fait ça avec cœur, avec amour, avec passion. Comme il se dit toujours, il a fait un jardin. Moi, il continue à planter les fleurs dans ce jardin-là, tu vois, mais il ne laisse pas en friche, pour ainsi dire. Il ne laisse pas en friche. Donc, oui, il est un peu lourd, mais maintenant, il porte à lui vraiment fièrement et il m'y assume, tu vois. Au début, c'est un peu difficile parce que le regard des autres, c'est difficile. Mais maintenant, on a réussi à adorer la mémoire de mon papa à chaque fois que il m'y fait. Mais voilà, donc maintenant, il est bien. D'accord. On a commencé avec ton papa, il y a très longtemps de cela. On rappelle encore quelques petites anecdotes quand il était là et qu'il a terminé à vous chanter avec lui, par exemple. Chanter avec lui, il m'a dû vivre peut-être deux fois, pas beaucoup. Pas beaucoup, mais bon, c'était à Saint-André, la même, même. Ma vie est sur un podium et il est train de chanter. Deux mounes, plein, plein, plein de mounes. Et il est vrai que c'est impressionnant de voir votre papa. Je disais, ben, quoi ça ? Tout de mounes, là, il vient voir Bouglas comme ça. Ben, comment, c'est quoi, tu vois ? Parce que moi, Pierre-Rosélie, je ne connais pas trop, trop moi, Pierre-Rosélie. Je connais papa, tu vois, mon papa. Mon papa est maintenant à l'école. Le papa, il commence avec moi, nous est à la table, nous mange. Il fait son bataille de coq dans le poulailler. Il me suit mon papa, quoi. Mais Pierre-Rosélie, l'artiste. Chanteur. Le chanteur. Oui. Le chanteur à La Réunion, ben... Il a eu juste un petit aperçu, moi, en fin de compte. Tu vois ? Pas beaucoup, pas beaucoup. Mais effectivement, on a rendu mon compte, ces deux aperçus-là, elle a suffi à moi pour rendre mon compte que, effectivement, de mounes, de mounes, t'es yamali, bon peu. Et à quel moment, on a décidé de chanter les chansons d'autre papa ? De son vivant ou après ? Ah non, de son vivant, non, de son vivant, mais t'es chanteur, t'es cassé, cuit, ben, justement, d'un repas de famille, parce que papa lit, à chaque repas de famille, t'es trappé son gilard, t'es largué morceau, t'es fait la fête, enfin, n'importe quoi. Oui, oui, oui. Mais moi, on a mis tes chansons d'automne, ces chansons, mais de son vivant, non. En fin de compte, c'est de part de mon métier de facteur, tu vois, m'a évolué en tant que facteur dans les hauts de Moufia. C'était mes plus belles années de... jusqu'à maintenant, hein. C'est mes plus belles années de facteur, c'est des gens... Où est toujours Moufia ? Non, mais puis Moufia. Non, mais la rencontre, moi, c'était André, t'es là. Ah bon, d'accord, alors. Oui, là, on l'a réuni dans... Où la boucle est bouclée, là, viens, à côté de la casse. Ouais, ouais, ouais. Et Moufia, c'était vraiment déterminant, parce que m'a l'a fait des belles rencontres, des très, très, très belles rencontres. Et que c'est des gens qui la poussent à moi... À chanter. À chanter. Ouais, ouais. Tu vois, quand ils regardent à moi, ils disent, t'es, à où ? Pourtant, moi, c'est mon casse, moi, en moto. Ouais, ouais. Dis-moi, t'es, on a une figure. On a une figure Rosalie, ouais ? Je me dis, ah, comment l'a vu à moi dans mon casse, là ? Je me dis, non, c'est un aïeux, là ? Je me dis, ah, oui, t'es pas famille Bannau. Donc, à un moment donné... Et là, pour dire qu'on était de la famille de Rosalie, il t'a fait chanter dans un petit morceau. Voilà. Voilà. Et où t'es, ça va, directement, là ? Ouais, dis-moi, je chante un morceau, je chante un petit morceau. Mais comme il chante, il voit le regard, il change un peu. Il dit, t'es, par contre, il retrouve, il retrouve. Vous devrez faire ça, vous devrez faire, laisse pas de papa tomber, laisse pas de papa tomber. Je dis, bon, elle est bon, laisse pas de papa tomber. Quand on en a un, deux, trois, quatre, cinq, on a dix, vingt personnes, ils commencent à se dire où ça. On dit, bon, effectivement, allons pas laisse papa tomber, allons faire ça, tu vois. Donc, voilà, je commence à apprendre à chanter, vraiment, en 2011, 2011, elle commence à apprendre à prendre les chansons de papa, elle m'a mettre le CD, elle m'a écouté un peu comment il fait, elle m'a dit, bon, elle m'a arrêté après ses chansons. Et puis, elle a eu ma première prestation publique chez des gens. Elle invite à moi, elle dit, voilà, c'est un camarade, en plus, camarade de la poste, big up, mon camarade Géraldine. C'est un dalon. Et c'est lui, il a donné ma première prestation, la toute première, elle dit, moi, t'es, Laurent, voilà, ma tante, Pierre-Rosélie, il est fan, franchement, sérieux, viens faire carré, viens chanter pour lui. Combien on fait pour la prestation, combien on fait, viens avec mon guitare, viens chanter, et puis, il n'a pas, comment il fait, donc, déjà, pour moi, 8-9, parce que... Jamais été dans un lieu public, quoi. Non, jamais. Première fois. Il me dit, moi, on connaît quoi, là, là. Il me fait comme il peut, parce qu'il n'est pas sûr. Donc, stress, ça va. Et puis, finalement, il nous fait les chansons, naturellement, les gens, là, ils étaient dedans, quoi. Ils étaient dans l'époque, ils ont passé un bon moment. Et voilà. Écoute, ce que Missa fait, là, c'est que Missa remette dans l'âme d'il y a quelques années de cela, qu'on l'a fait aux premières apparitions publiques. Voilà, on va le dire, chez le camarade ou le dalon qui regarde à nous, là, et avec une guitare, bien entendu. Là, la guitare, peut-être, la changer un petit peu, parce qu'on va prendre les miennes, peut-être. Non, on va prendre la voix. On prend les miennes, voilà. Avec un premier morceau, un morceau comme ça, que ça fait à nous tout de suite, là, comment il appelle ? Ben, nous, nous rendons toujours le mariage mon grand monde. Voilà, bien sûr. Nous pouvons faire un dépêche-mimis. Dépêche-mimis ? Un siga. Voilà, voilà. Ça, tout le monde connaît. On est invités à soir. Voilà, allez, bon. On est invités à soir, on nous fait dépêche-mimis. Voilà, exactement. Allez, les parties, après, on nous revient tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mon carnet de chèque avec mon plus joli dentelle M'y prends à moi par le bras, Allons, appelle bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Yeah ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à ce moment-là, Laurent, qu'on l'a appris à la guitare ? C'est ça. Voilà, jouer une affaire, faire une affaire sérieuse, jouer, ne fait pas n'importe quoi, la musique, ne fait pas n'importe quoi, ça. Donc, on était un peu, pas choqué, mais la musique, ah bon, il y a tellement d'amour pour cette musique-là qu'il faut faire bien. Donc, il monte à moi de deux accords. Ouais. Un do, un ré, je ne me rappelle même plus. Un do, un sol. Un do, un sol. Ouais, ça, c'est deux accords, il marche bien avec ça. Un do, un sol, un ré, ouais, là, ouais. Ouais, par exemple. Et donc, ben voilà, il fait, il a appris à ma guitare avant. Mais le studio, pour revenir à ça, le studio, là, je l'ai découvert à la batterie, je l'ai découvert à la basse, parce qu'on avait toutes là. C'est le studio, on a toutes, la batterie basse, on a cabine chant, on a une cabine pour le chant, on a une cabine pour la batterie, on a une cabine pour le live, on a une cabine pour tout, en fin de compte, c'est la prise, il faut l'être propre. Ouais, ouais. Et là, effectivement, on a touché un peu à tout. Après, moi, je suis autodidacte, mais écoute, mais ça est refaire. Après, mes références dans le studio, moi, t'es ma main, t'es assis dans un coin, et voilà, moi, moi, j'ai vécu l'enregistrement, j'ai eu cette chance-là, privilégiée, moi, j'ai vécu l'enregistrement de Bastère, l'Horizon Cassé, en fin de compte, c'est un album qu'il a fait au studio. Et quand on a vu, le groupe Bastère a débarqué, les musiciens, là, elle m'a pris une claque. J'ai dit, c'est ça, la musique, les gars, c'est ça, la musique. Et c'est là où elle prend compte, si vous voulez chanter. La musique, la basse tourne comme ça, la batterie fin comme ça, ok, là, elle commence, rentre vraiment, à voir le virus, vraiment du musicien. Ouais, ouais, ouais. Et c'est là où elle commence, chante son bonne chanson, avant, où elle est venue après, à des compositions un peu plus tard. Ouais. Oui, beaucoup plus tard, justement, après c'est 2012, 2011, 2012, elle m'a dit, bon, ça fait un petit affaire, nous créoles, il n'est pas bien, il nous fait toujours une petite affaire. Tout ce qui est petit chez le créole est mignon. C'est pour ça que, mettre un petit peu piment dans la règle, mettre un paquet de piment dans le carré, mettre un petit peu piment dans la règle. Justement, justement, on parle de piment, le Sega, c'était un Sega qui m'avait écrit, il s'appelle Petit Piment. En plus. Ouais, le type piment, c'est un Sega, voilà, que m'avait composé. Et, elle a écrit cinq, six chansons, comme ça. Il nous a sorti le CD, et puis voilà, donc, mais elle n'a pas tourné, elle n'a pas marché, comme, bon, après, c'est pas vraiment le but, de faire tourner, marcher, puisque moi, dans ma démarche, tu veux rendre hommage mon papa. Il m'a dit un jour, il faut me rendre hommage mon papa. D'accord. Il fait ça. Mon objectif, il faut me gagner et chanter son bon morceau là, parce qu'il n'est pas facile. Chante du Pierre Roseli, il n'est pas facile. Et de jouer, bon, jouer et chanter en même temps ses chansons, c'est vraiment un exercice. Écoute, ce que je fais là, ce que je repars, je laisse encore là avec une guitare ici, et chanter et jouer en même temps pour un autre morceau, en hommage toujours à votre papa. Allez. Un autre morceau. Mais bon. Lesquels ? Euh... Oui, c'est de l'improvisation ce soir. Ah oui, ça c'est... Il n'a pas fait avant, il s'en fait là. C'est un peu de surprise là. Oui, oui. On nous fait un slow alors, ça fait un Sega. Un slow ? Eh bien, un slow. On a fait un Sega Piguet là, un slow. On a fait un petit slow. Seul, tout seul, sans toi, j'ai le cœur triste, plus rien ne va. Je n'ai que toi. Le soir, je m'ennuie, je lis tes lettres, et dans ma tête, tu viens sourire. Mais dans notre lit, j'ai plus de place, et plus rien n'efface ton souvenir. Seul, tout seul, sans toi, j'ai le cœur triste, plus rien ne va. Seul, tout seul, sans toi, plus rien n'existe, je n'existe, je n'ai que toi. Oui, j'ai vu passer bien d'autres filles, douces et gentilles, et belles à rêver, mais ne plus t'aimer, c'est impossible, c'est impossible, de t'oublier. de t'oublier. Seul, tout seul, sans toi, j'ai le cœur triste, plus rien ne va. Seul, tout seul, sans toi, plus rien n'existe, je n'ai que toi. Eh bien, on est encore là, ici même, Bassin-la-Boue, avec Laurent Rosely, avec un petit slow, toujours une interprétation des chansons de papa. Mais là, dans cette dernière partie de l'émission-là, on va parler un petit peu vraiment de bonnes interprétations, de bonnes compositions, on va dire. Les premiers, ma connaissance, avec David Luizet, on marche un petit peu avec au départ, il est toujours avec ou bien sinon ? Oui, bien sûr, bien sûr, non, David et moi, on a toujours, quand on nous retrouve, on est toujours comme des camarades, on n'a jamais eu d'espace-temps d'absence, tu vois. mais après, c'est vrai qu'avec la situation de Covid, effectivement, nous pratiquons moins, nous pratiquons moins et puis, voilà, moi, il fait ma vie aussi de mon côté. Donc, je n'ai pas facile de trouver un temps pour monter là-haut, 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 corbeille, corbeille, monte corbeille. Mais c'est vrai que David, ça a été une rencontre déterminante, très déterminante parce que ce mammaïla, c'est lui que l'a, en fin de compte, c'est lui que l'a développé, en moi, le côté, il a qu'à ce côté timide, si tu veux. David, vous connaissez David comme il est, c'est un mammaï généreux, il a le cœur, il arrive là, obligé, il y a mammaïla, tu vois. Et un jour, David dit à moi, Laurent, ah ben non, vous êtes trop timide, vous n'inquiète pas, viens avec moi, viens avec moi, allons. Ma fait, on est avec David. Il dit ça en prestation un week-end, et il est là, quand ça prestation un week-end là, il commence entre 10, il chante, il fait 4-5 prestations, le lendemain, il y a ça va. Donc, il dit à moi, il suive en moi, et inquiète pas, on nous rend dedans. Et c'est là que David aide à moi à justement aller vers les gens, parce que moi, ça peut trouver les gens. David a donné ça, c'est une rencontre déterminante, musicalement aussi. Musicalement, parce que David, c'est un marmaï qu'on a recroisé sur un live d'Édemaurice à l'époque d'RFO. Et c'est là que la rencontre s'est faite en fin de compte, tu vois. Et il y a d'un man à la main, il a dit, moi Laurent, allons, vous voulez faire ? Allons faire, viens, viens, c'est un marmaï comme ça, il lui donne la main, il y a d'ailleurs ses jeunes talents, il a toujours fait ça, ses artistes, c'est un talent, il donne toujours la main à des gens. Après, après, voilà, on fait un bout de chemin avec le marmaï, après où ça va, où ça va, bon, moi, je reviens toujours, je reviens, chaque fois que je crois à David, c'est un frérot de toute façon. Voilà, voilà, voilà. C'est un frérot, on ne peut pas être en désaccord avec le marmaï comme ça, c'est pas possible. Bien sûr. Chaque fois, on va croiser, chaque fois, on va grover, on va passer un bon moment, ne serait-ce que dans son studio ou sur un plateau, tu vois. D'accord. Après, chacun a des prestations, il a des plateaux là-bas, il y a des plateaux ici, mais à chaque fois, on nous rencontre, nous, les justes magnifiques. D'accord, d'accord. Et bien voilà, nous nous arrivons à la fin de cette émission-là, mais nous arrivons aussi au moment où, ces derniers temps, on a sorti pas mal de morceaux avec un dernier clip qu'on a sorti là. Et bien justement, justement, c'est avec David même. Oui, c'est avec David aussi. C'est avec David, parce qu'un jour, on arrive au studio, mais David, on a envie de faire un morceau, on a envie de chanter, on a envie de chanter à ces gars, mais autre que ces gars que je fais, ces gars longtemps, ou dans le moderne, on connaît ça, on fait chanter à moi, ces gars, ces gars d'aujourd'hui, on fait un truc. Et les gars, on a dit, ouais, c'est possible, maintenant deux, ces gars dans le tiroir, là, allons écrire une affaire. Donc, allons écrire les affaires, montez un soir, on va écrire la chanson, on va retravailler un peu le texte. Et effectivement, l'idée, ces gars, il y a une chanson, il dit, la fille me propose deux, trois artistes, mais n'allez pas dedans, il passe bien, il chante bien, mais il manque un petit affaire, il a envie de... Allez, essaye. Il dit, Laurent essaye. Il dit, bon, il essaye. Et quand il essaye, la chanson, il passe bien, il passe bien, il est à l'aise dedans, bon, il redresse un peu un peu, parce que, bon, ces gars modernes, connaissent comment il est. Et donc, il passe bien, et là, nous recommençons à réécrire un peu la chanson, parce que le texte n'était pas vraiment ça. Et puis, il nous pense à la fête des pères, en fin de compte, parce que c'était la période des fêtes des pères. Et il dit, ben ouais, ben pourquoi on fait pas mon sous-papa ? Chante ton papa, chante, 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 chante ton papa, voilà, la fête des pères. Bon, allons écrire ça comme ça, alors. Donc, voilà le morceau est né, et nous l'enregistrions la chanson, quoi. D'accord. Ce morceau-là qu'on regarde. C'était un moment magnifique aussi, ça. Ouais, ouais, d'accord. Et le clip était fait par qui ? Le clip était fait par Fano. Fano Design. Fano, c'est mi raconte au Fano, quand l'année d'Akaz, l'année d'Akaz, studio là-bas, pour faire le clip. Ah, c'était un autre, disons, c'était un film, un film dans le film. Un film dans le film. Écoute, nous regarde ça tout de suite, après, nous disons une prochaine fois, parce que, avec plaisir, on a tellement de choses à dire, qu'il faudra nous prendre le temps pour aller raconter un petit peu au grand public ce que c'était que la vie d'autre papa à travers les yeux de son fils ici, à travers les yeux de Laurent Roseli. Oui, en tout cas, moi, toujours avec le cœur, toujours avec passion, et voilà, mi fervre, de mon, et mi sotte, merci, merci aux gens, merci à tous les gens qui me suivent, qui me soutiennent, qui me donnent la force, ah, bon oeil, bon oeil, il n'oublie pas ça, et moi, il perd, mais moi, il pense à l'île encore, tu vois, à chaque fois que, chaque fois que, chaque fois que, à l'occasion, ben, mi chante, mi chante, parce que mi pense à l'île, il m'a besoin aussi ça, tu vois, parce que s'il n'aurait été là, il n'aurait pas été comme ça non plus, tu vois, bien sûr, voilà, merci beaucoup, Laurent, Laurent Roseli, qui était avec nous, cet après-midi, ce soir, ici même, à Saint-Labou, ben, puis après, nous finir avec ce clip, une interprète, une composition de Laurent Roseli, allez, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501